Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de août 2019. J'espère que vous allez tous bien. On va voir sur ce tirage les énergies générales pour votre mois de août au niveau finances, carrière, amour, santé et prédiction et autres. Pour la partie sentimentale, je vous invite à aller voir mes autres tirages de vidéos disponibles sur ma chaîne. Votre tirage sentimental est disponible sur ma chaîne. Donc, je vous invite à voir cela. Pour toute consultation, vous avez les informations en bas de cette vidéo. Donc, les taureaux. On va utiliser aussi des oracles, d'accord, pour avoir des messages complémentaires pour votre mois de août, ainsi que les prédictions ou des choses que vous allez travailler durant cette mois-ci. Donc, on commence les tirages. Taureau août 2019. Qu'est-ce qui se passe pour le taureau août 2019? Taureau août 2019. Taureau août 2019. Ok, on commence avec les énergies générales. Il y a cette carte qui est sortie, donc. L'énergie du mois. Ok, on est sur les sept de flèches. Donc, les sept de flèches et le... Voilà. Il y a les sept de flèches et les sept de bâtons, bien sûr, qui représentent éventuellement les énergies intenses que vous allez ressentir. Donc, on est sur l'insécurité. Ok, donc, avec cette énergie, l'insécurité pour moi représente éventuellement des choses que vous avez au fond de vous à y travailler, d'accord? Des choses au fond de vous que vous avez besoin de laisser derrière. Les sept de bâtons représentent la compétition, la persévérance, le fait d'avoir la tête haute vis-à-vis d'une situation, de ne pas laisser une situation vous bloquer, de ne pas laisser quelque chose qui s'est passé dans le passé vous bloquer, d'accord? C'est aussi d'être persévérant durant les mois de août et de vraiment quitter ses peurs, d'accord? Quitter les peurs. Et c'est incroyable parce que les peurs que je vois avec cette énergie viennent de votre estime de soi, viennent de vos convictions, viennent de vous, d'accord? C'est vraiment une relation avec vous-même que vous allez travailler durant les mois de août. Mais c'est aussi le fait de sortir hors de votre zone de confort des taureaux. Vous sortez hors de votre zone de confort. Il y a eu quelque chose qui vous est arrivé, j'ai l'impression. Tout ça d'un d'entre vous, ça peut être aussi un blocage physique. Ça peut être aussi une question au niveau de votre santé. Ça peut être aussi une question au niveau de vos relations avec les autres, d'accord? Ça peut être le fait que vous vous êtes senti un peu mis de côté. C'est incroyable parce qu'avec ces flèches ici, vous vous êtes senti un peu mis de côté ou vous vous êtes senti un peu rejecté. Il y a eu un sentiment de l'insécurité. Durant les mois de août, vous travaillez sur ce sentiment d'insécurité, d'accord? Vous sortez de votre tête, d'accord? Vous êtes constamment dans l'action. Mais c'est une action bien réfléchie quand même, d'accord? Ça, c'est des énergies que je ressens pour vous. Donc, si jamais il y a eu des mauvaises nouvelles ou si jamais vous avez entendu quelque chose qui ne vous a pas fait plaisir ou quelque chose qui vous a mis à taire durant un certain temps ou quelque chose qui ne vous convenait pas ou vous avez eu le sentiment que, voilà, les choses prennent plus de temps pour vous de se mettre en place ou que les choses sont un peu plus difficiles pour vous de mettre en place, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir vaincre cet état d'esprit. Il y a quand même la challenge que je ressens ici. Mais j'ai le sentiment que vous ne devez pas être dans le contrôle de la situation mais souvent dans les lâcher-prises de la situation, d'accord? C'est dans l'entre vous, vous avez peut-être abandonné une situation, vous avez peut-être lâché une situation parce que vous vous êtes senti peut-être pas au niveau de cette énergie ou peut-être vous avez senti que, voilà, la situation bloque parce que ça bloque. Alors qu'ici, on vous demande de confronter votre blocage durant les mois de août. On vous demande d'affronter vos peurs. On vous demande d'affronter les choses. On rentre dans la saison de Lyon, ça que les gens oublient. La saison de Lyon, c'est vraiment Mars. Donc, c'est vraiment les planètes qui foncent, qui avancent, qui est victorieuse. C'est une planète de guerriers, d'accord? Donc, c'est l'énergie que je vois ici. L'effet d'avoir de la persévérance durant les mois de août. Qu'est-ce que vont être les blocages pour vous durant ce mois de août? Eh bien, les deux de coupe. Certains d'entre vous, ça peut être vos relations sentimentales. Ça peut être le fait que, durant les mois de août, vous aimerez bien rencontrer une personne. Vous aimerez bien rencontrer une personne qui vous aime. Je vous ai dit encore la relation avec vous-même. Le deux de vase, c'est les deux de coupe. D'accord? Ça représente les deux de coupe. Ça représente le fait de vraiment arriver ou le fait de souhaiter rencontrer une personne qui vous comprende. Une personne qui vous aime. Une personne qui vous soutient. Une personne qui a envie de réaliser des choses avec vous. Une personne qui a envie de créer une relation avec vous. C'est vraiment aussi le fait de trouver une harmonie. Donc, pour certains d'entre vous, en termes de blocage, ça peut être le fait qu'au niveau de votre carrière, vous avez les sentiments de ne pas être alignés ou de ne pas être à votre juste place ou les sentiments. Il se peut aussi qu'un d'entre vous, vous ne vous acceptez pas vu la situation que vous êtes actuellement. Il y a cette notion de ne pas accepter la situation, de ne pas être en accord avec la situation. D'accord? Ça peut être aussi une besoin d'une certaine maturité, de maturer par rapport à une situation, de grandir par rapport à une situation. Pour moi, il y a une guérison ici en blocage. J'ai l'impression que vous êtes en train, vous êtes en pleine réflexion. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous n'êtes pas aligné. En blocage, c'est comme si vous devez trouver votre alignement. Au niveau sentimental, je vous demanderais d'aller voir votre tirage sentimental sur ma chaîne pour avoir d'approfondissement. Mais aussi, c'est vraiment le fait de rechercher son âme sœur, d'avoir un retour, de souhaiter un retour, de vouloir savoir si l'autre pense à vous, si l'autre ressent la même chose pour vous. C'est vraiment l'amour propre que je vois, que vous allez travailler durant le mois de août. Mais c'est aussi la confiance que vous avez aussi en rapport avec vous-même. Mais j'ai le sentiment que, voilà, en termes de blocage, il y a un déséquilibre sur vos alignements. Il faut que vous soyez aligné. Il faut que vous restez engagé vis-à-vis de votre voix. Il faut que vous acceptez la situation telle qu'il y est. D'accord? Ici, il n'y a pas d'acceptation. Donc, tant qu'il n'y aura pas d'acceptation, il n'y aura pas de guérison ici. Éventuellement, j'ai l'impression, c'est incroyable parce que je reçois d'autres messages ici. J'ai le sentiment qu'au niveau de carrière, voilà, j'ai l'impression que certains d'entre vous risquent de râler durant le mois de août parce qu'au niveau de carrière, il y a quelque chose qui n'avance pas comme il faut. Vous avez envie de prendre des vacances. Vous avez envie de vous déconnecter un peu d'un certaine personne. Vous avez envie de vous retrouver seul à vous-même. Vous avez envie de vraiment vous découvrir. Donc, ça, ça peut créer quelques états de mal-être ou quelques dépressions parce que pas forcément des dépressions, mais quelques mal-être, quelques inquiétudes. Mais en termes de réalisation au niveau de ça, ça veut dire que vos potentiels durant cette mois-ci, vous avez le 9 de flèche. On passe, donc, le 9 de flèche déjà en termes de réalisation. On est bien, d'accord? C'est vraiment le fait de réussir à vaincre cette peur-là, réussir à vaincre cette énergie-là. Le 9 de bâton, c'est une carte qui arrive après cette lutte, après cette guerre, après tout cela. Vous réussissez enfin à vous retrouver, à vous redécouvrir, d'accord? Au niveau travail, ça peut être éventuellement l'effet que vous allez commencer à faire le travail nécessaire pour accepter la situation telle qu'il y est, à savoir qu'il va y avoir des changements. Il se peut que vous allez consacrer du temps aussi à trouver des activités qui vous permettent de sortir hors de vos têtes et permettent d'être dans le monde physique, vous voyez, dans le monde réel, de permettre aussi de rester centré. C'est aussi des possibilités aussi de prendre le temps de travailler sur des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes passionné par quelque chose, vous aimez quelque chose, vous voulez quelque chose. Donc ici, j'ai le sentiment que vous allez prendre le temps de vous concentrer, à mettre en avant vos projets. Et s'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous allez peut-être prendre le temps de connaître la personne et prendre le temps de changer votre façon de faire vis-à-vis de vos relations amoureuses. Si par rapport à votre job, vous avez tout le temps tendance à râler parce que vous n'êtes pas bien par rapport à ça, au mois de août, vous allez changer cet état d'esprit, vous allez commencer à projeter, à visionner la partie positive de la situation et de dire, écoute, chaque chose arrive pour une bonne raison. Quand ça sera mon temps, les choses changeront, d'accord? Ou tout simplement, dans votre santé, j'ai l'impression que vous allez commencer à manger plus sainement, mieux qu'avant, vous allez commencer à prendre soin de vous. Mais j'ai l'impression que vous allez bien manger, vous allez bien s'occuper de vous, donc bien vous hydrater, donc bien s'occuper aussi de vos énergies. Moi, je vous vois vraiment soigner, vous allez être hyper délicat avec vous-même, d'accord? Il y a la délicatesse avec cette énergie. J'ai l'impression que la vie vous a donné énormément de choses à tester vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos énergies. Et avec cette énergie que je ressens ici, c'est que vous allez réussir à vaincre ces obstacles. Par contre, il se peut que vous allez être énormément sur la défensive, d'accord? Vous allez être énormément sur la parano aussi parce que puisque vous avez besoin de temps de concentrer à ces projets-là, il se peut que vous avez le sentiment que d'autres personnes essaient de vous mettre des barrières ou des blocages dans votre rôle. Carrière, moi, j'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur quelque chose ici, vous commencez à voir la partie positive. Comment dépasser un fond de votre énergie au jour de jeudi durant les mois de août, dépasser le taureau? Le 8 de coupe, départ. Donc, le 8 de coupe, au moins, c'est quand on quitte une situation, quand on part de quelque chose, quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne fonctionne plus pour vous et que vous décidez enfin de quitter la situation parce que ça ne marche plus pour vous, d'accord? C'est une fin d'une situation. Vous tournez le dos à quelque chose, le 8 de coupe, au moins, c'est un départ. On part de quelque chose, on rentre quelque chose, on finalise quelque chose. Donc, il se peut que par le passé, vous avez dû travailler sur les liens émotionnels, sur votre passé, d'accord? Il se peut que vous avez dû travailler sur votre passé, vous avez pris des décisions de changer de l'horizon ou tout simplement, vous avez décidé de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être aussi la façon dont vous êtes en amour ou la façon dont vous êtes dans votre carrière, mais le passé, j'ai les sentiments que vous avez travaillé énormément sur la partie émotionnelle. Ces mois derniers, c'était vraiment l'émotion, 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 l'émotion. Et qu'est-ce que vous allez réussir à réaliser au mois de août? On rentre sur, wow, le 9 de coupe, l'accomplissement, le joie, le contentement, un sentiment de réussite, un sentiment d'abondance. Ce n'est pas une réussite matérielle que je vois ici, même si la réussite n'est pas que matérielle, bien sûr, ça peut passer dans tous les sens, la réussite, mais j'ai le sentiment que durant le mois de août, c'est vraiment le fait de se sentir apaisé, de se sentir en connexion avec l'univers, en connexion avec soi-même, de faire des bons amis, de rencontrer au niveau amoureux si vous êtes célibataire. Ça, c'est une carte qui vous confirme une nouvelle rencontre. Allez sur les tirages sentimentales pour voir la suite. Mais voilà, moi, je vois une rencontre sentimentale, une rencontre en tout cas potentiel, quelque chose qui peut vous amener beaucoup de satisfaction. C'est aussi le fait de réussir à bâtir quelque chose, réussir à se sentir bien avec soi-même. Si jamais on démarre le mois avec beaucoup d'insécurité, des peurs, de ci, de ça, besoin d'aligner, besoin de trouver la solution, besoin de communiquer, besoin d'échanger, j'ai le sentiment que vous allez réussir à mettre en avant tous les projets, toutes les choses que vous voulez, vous vous concentrez actuellement à mettre en place durant le mois de août. En tout cas, joie au niveau de la famille, au niveau de carrière, un sentiment de bien-être, un sentiment de contentement. Si moi, je vois une augmentation au niveau de vos finances avec cette énergie-là, j'ai le sentiment que l'abondance vient vers vous. Je vous vois sortir aussi, faire la fête, aller à l'extérieur, rencontrer de nouvelles personnes. Je vous vois aussi, éventuellement, déménager, trouver une nouvelle maison ou peut-être commencer à visionner la maison que vous voulez être aussi. Je vous vois aussi accepter de vos choix, accepter qui vous êtes durant les mois de août. Éventuellement, qu'est-ce qui est à venir pour vous ici dans le futur proche? Ici, on est sur le ronard. Beaucoup de personnes ont eu de ronard ici quand même. C'est incroyable parce que autant les bellies ont eu cette énergie. Vous aussi, vous avez eu cette énergie. Durant les mois de août, le chevalier de, le chevalier de, le chevalier d'arc qui est le chevalier d'air. D'accord. Il sait tout. Ok. C'est quelqu'un qui met son opinion sur quelque chose. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui suit son instant. C'est quelqu'un qui suit son intuition. Vous allez suivre vos intuitions. Vous allez essayer d'écouter vos propres cœurs. D'accord? Vous n'allez pas suivre ce que les autres veulent que vous suivez durant cette mois-ci. C'est comme si vous alliez être complètement en accord avec qui vous êtes avec vous-même ici. C'est incroyable, parce que pour moi, je vois un accord avec qui vous êtes. Vous allez suivre vos instants. Vous allez essayer de vous écouter un peu plus. Vous allez avoir de l'opinion vis-à-vis de quelque chose. Vous n'allez pas hésiter aussi à prendre des décisions ou hésiter à faire des choses. Si vous pensez à quelque chose, vous allez le faire. D'accord? Si vous voulez rencontrer une personne. Il y a beaucoup de communication ici. D'accord? Beaucoup d'échanges ici. Mais j'ai le sentiment aussi que vous allez savoir vous mettre en garde. Préserver votre cœur. Préserver les choses qui vous sont importantes. Vous n'allez pas vous mettre en danger. Il n'y aura pas de gros risques durant les mois de août. Il y aura des choses, des actions qui seront bien réfléchies et qui vous permettraient de pouvoir mettre en place des bonnes stratégies et pour éventuellement réaliser votre rêve. D'accord? Prédiction pour vous ici. On est sur les grandes ours et on est sur les 10 dark. Donc, prédiction ici, c'est que les grandes ours, vous êtes ici, courage. D'accord? Vous montez vers l'escalier de votre objectif. Vous avez une idée en tête. Vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc, vous allez travailler sur quelque chose. Il se peut que vous allez avoir plus de responsabilité. C'est pourquoi je pense que vous allez avoir une augmentation. Mais, en fait, les 10 des bâtons ont plus de choses que ça. C'est vraiment l'effet de travailler dur. D'accord? L'effet de se travailler dur. Mais de ne pas se rendre... Ce n'est pas comme si... Vous n'allez pas prendre ça comme un travail dur puisqu'on a les grandes ours. Vous allez vous dire « Eh bien, j'ai travaillé dur parce que j'ai envie de réaliser certaines choses dans ma vie. Je mets beaucoup d'énergie sur quelque chose parce que j'ai envie de réaliser certaines choses comme ça. » Donc, au niveau de prédiction, il y aura beaucoup de travail. Si vous êtes en taux... Si vous travaillez à votre compte, vous allez avoir énormément de travail à faire durant les mois de août ou simplement au niveau de votre santé. Si vous êtes... Voilà. Personnellement, vous allez avoir du travail aussi à faire sur votre créativité, sur vos imaginations, sur votre certe confiance en vous. Il se peut que vous allez voir un thérapeute pour vous aider aussi à rester motivé, à rester centré et à permettre aussi à garder la même confiance en vous. Il se peut que vous allez voir quelqu'un ou vous allez avoir un mentor durant les mois de août qui va vraiment vous aider à se projeter et à rester fixé par rapport à votre objectif. Mais voilà, au niveau de prédiction, attention aussi à ne pas porter trop de choses sur vous. Il se peut que vous êtes en train d'éviter certaines responsabilités durant les mois de août parce que vous ne voulez pas accepter les choses. Attention, c'est une énergie que je vois ici. Mais en toute générale, je vous vois quand même accomplir vos rêves durant les mois de août. OK. On va voir. Est-ce qu'il y a des prédictions pour vous suite à ce message ? Donc, j'ai créé cette énergie de mixer plusieurs oracles ensemble. Je trouve ça intéressant de mixer des oracles comme ça. C'est tous des oracles. Donc, on va essayer de battre différents types de cartes. On va battre une seule oracle ensemble et on va voir. Je ferme les yeux quand je choisis. D'accord ? Je ferme les yeux. Donc, taureau, 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 un, taureau, trois cartes, deux, taureau, août. Ouh ! On n'a eu que des vies de passé, vie intérieure. OK. On est sur les chevaleries. Donc, battez pour votre rêve. Donc, vous allez être sur la défensive durant les mois de août. Donc, si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous challenge ou il y a quelqu'un qui vient pour vous hériter, vous allez dire ce que vous pensez. D'accord ? Sur la défensive. Attention parce que c'est un mur aussi et le fait qu'on ne voit pas cette chevalier ici, c'est qu'il se protège. Il se protège un peu trop. Donc, on vous demande de baisser un peu votre garde, pour vous. D'accord ? On a aussi l'emprisonnement ou l'esclavage et on a aussi les leçons et bienfaites. Donc, j'ai l'impression que vous devez sortir hors de votre zone de confort ici. Vous allez sortir hors de votre zone de confort durant les mois de août. En tout cas, les mois de août vont vous pousser à sortir de votre zone de confort parce qu'il y a un leçon et bienfait à apprendre. Donc, vous allez apprendre quelque chose et vous allez aussi apprendre à laisser aussi vos vieilles peurs, vos vieilles phobies et apprendre aussi à regagner confiance en vous, à y apprendre, à reprendre votre liberté vis-à-vis d'une situation. Éventuellement, le travail que vous allez faire éventuellement sur vous durant cette mois-ci, ce sera quoi ? On est sur conflit mental. Quitter la tête, quitter les confusions. Le 2DP, éventuellement, on peut être là-dessus. Du mal à prendre une décision, du mal à faire un choix. La dualité, les deux représentent la dualité. Les deux aussi représentent aussi le fait que vous devez faire un choix. Donc, il se peut que votre mental risque de tourner beaucoup. C'est pourquoi vous avez l'insécurité parce que votre tête vous dit les contraires de ce qui devait arriver. Donc, quitter la partie illusion aussi, arriver aussi à évacuer le stress, sortir à l'extérieur, prendre de l'air. Mais voilà, j'ai le sentiment que des amis vont être vraiment à être à votre côté pour vous soutenir. Donc, si vous avez besoin de parler à une personne, n'hésitez pas à avoir quelqu'un pour en parler. Mais au niveau carrière, il y a une belle progression que je vois ici. Ce n'est pas une progression qui vient le jour au lendemain, mais j'ai le sentiment que vous allez être sur les bonnes voies. Beaucoup d'idées, beaucoup de créativité viendraient vers vous, mais il faut que votre tête soit allérée, il faut que votre tête soit vide pour que vous puissiez être réceptive à recevoir de nouvelles idées et puissent continuer à avancer dans vos objectifs. Voilà les taureaux ce que je ressens pour vous. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour mes autres vidéos et je vous dis ben moi. N'hésitez pas à avoir votre tirage sentimental sur ma chaîne. Au revoir.